Est-ce que vous comptez vos jours ? Réalisez-vous à quel point chaque jour est important ? Ce soir, je veux parler de la brièveté de la vie. Savez-vous qu'à l'époque de Jésus, la vitesse maximum était celle d'un cheval au galop ? Et cela a duré jusqu'en 1830, lorsque nous avons développé un moteur plus rapide qu'un cheval. Pensez-y, pendant des centaines et des milliers d'années, on ne pouvait pas aller plus vite qu'un cheval. Puis, en 1910, un avion militaire atteignait 42 km à l'heure. Et je me souviens très bien, comme si c'était hier, quand Lindbergh a décollé pour Paris et qu'en 33 heures, il y était. Nous trouvions ça vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, certains prennent le Concorde et y sont en 3 heures et demie. Nous avons inventé toutes ces choses modernes pour gagner du temps et nous en avons moins que jamais. Nous avons beaucoup moins de temps maintenant que mes parents à l'époque du cheval et de la calèche. Pourtant, nous avons des voitures et des avions rapides et nous courons d'un endroit à l'autre comme des fous. La plupart d'entre nous ne savent même pas ce qu'ils vont faire une fois arrivés. Le temps nous échappe. Combien de temps nous reste-t-il ? Vous avez tant de temps ? Mais pourquoi ? Vous avez le temps de servir Christ, de vivre selon sa volonté, de lui obéir. Avez-vous fait comme le psalmiste le dit dans le psaume 31, verset 15, en vous mettant à la disposition de Dieu ? Mettant, sondant ta main ? Et que comptez-vous faire de ces années ? Chaque être humain a exactement le même nombre d'heures et de minutes chaque jour. Savez-vous combien il y a de minutes dans une journée ? 1440. Et combien d'heures dans une semaine ? 168. Si vous vivez jusqu'à 70 ans, vos 15 premières années sont l'enfance et l'adolescence. Vous passez 20 ans au lit. Les 5 dernières années sont marquées par des limitations physiques qui restreignent vos activités. Il ne vous reste donc que 30 ans pour tout le reste. 30 ans pour vivre. Et une partie de ce temps doit être consacrée à manger, travailler et calculer vos impôts. L'écriture pose cette question. Qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Jacques 4, 14. Notre temps est déjà entre les mains de Dieu. Il a déjà fixé le jour où vous quitterez ce monde. Ce peut être un accident, un cancer, une crise cardiaque. Quoi que ce soit, c'est déjà déterminé. Vous comparaîtrez devant le grand jugement de Dieu pour rendre compte de la façon dont vous avez vécu cette vie et de ce que vous avez fait de Jésus-Christ. Car Dieu a donné son Fils pour mourir pour vos péchés. Voyez-vous, nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous la même maladie. Peu importe la couleur de votre peau, Dieu ne s'arrête pas à la couleur de votre peau. Il regarde votre cœur. Et il voit que vous souffrez d'une maladie spirituelle du cœur, appelée le péché. Nous sommes tous pécheurs. Je trouve intéressant que les riches ne puissent pas acheter plus d'heures, que les scientifiques ne puissent pas inventer de nouvelles minutes. On ne peut même pas économiser du temps pour le dépenser un autre jour. L'Écriture dit que nous devons racheter le temps. C'est une expression du monde des affaires qui signifie « acheter du temps ». Prenez 10% de votre temps et dites « Seigneur, ceci est pour toi, pour l'étude de la Bible, pour la prière ». Avez-vous consacré toute votre vie à Christ ? Est-ce que cela vous est déjà arrivé ? Oh, vous dites « Oui, j'ai été baptisé, j'ai été confirmé, je vais à l'église de temps en temps, je pense à Dieu de temps en temps ». Mais Lui, êtes-vous vraiment consacré ? Êtes-vous totalement engagé envers Lui ? Et êtes-vous certain que si vous mouriez à cet instant, vous iriez au ciel ? Êtes-vous sûr que vos péchés sont pardonnés ? C'est pour cela que Christ est venu, qu'Il est mort sur la croix, qu'Il a versé son sang. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et il y a la tyrannie du temps. Il nous contrôle et nous devenons frustrés, courants d'une chose à l'autre, parce que nous avons l'impression de ne pas avoir assez de temps pour faire tout ce qui doit être fait. Jésus a dit « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de Celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Jean 9, 4 La nuit va venir pour vous et vous n'aurez plus l'occasion de servir Dieu. Servez-le pendant que vous le pouvez, servez-le maintenant. Mettez-le à la première place dans votre vie. Pourtant, à la fin de sa vie, Il a dit « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Jean 17, 4 Dieu a un plan pour votre vie et vous pouvez l'accomplir avec son aide. Il vous donnera une joie et une paix que vous n'auriez jamais imaginé si vous mettez votre confiance en Lui. Oh oui, quand Jésus a quitté la terre, il y avait encore des gens qui avaient besoin d'être guéris, des vies qui avaient besoin d'être touchées. Mais Jésus a dit qu'il avait achevé l'œuvre que le Père lui avait confiée. Dieu vous a assigné une tâche que vous seuls pouvez accomplir. Vous êtes unique. Personne ne peut prendre votre place. Et Dieu a besoin de vous dans son royaume. Le temps peut être notre outil, mais nous pouvons aussi en être les esclaves. Pourtant, le temps est étonnamment juste et indulgent. Peu importe combien de temps vous avez gaspillé dans le passé, vous pouvez encore avoir demain. Adlai Stevenson a dit un jour « Ce n'est pas le nombre de jours dans votre vie qui compte, mais la vie dans vos jours. Vous devez l'acheter. Quel en est le prix ? Vous devez payer le prix de ne pas avoir de temps pour certaines choses. Nous ne devrions pas nous laisser dériver au hasard. En nous adonnant à tous les plaisirs, à toutes les beuveries et à toutes les autres choses qui sont mauvaises. Dieu veut que nous aimions les autres. La principale chose qu'il veut que nous fassions est d'aimer notre prochain et d'aimer les gens d'une autre race. Ce qui distingue un croyant des autres, c'est l'amour qui domine sa vie. Votre vie devrait être soigneusement planifiée. Ensuite, il y a la fin du temps. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 7, 29 « Le temps est court ». Dans Apocalypse 10, 6, il est dit « Il n'y aura plus de temps ». Jésus et ses disciples ont consacré les 94 versets de Matthieu 24 à la fin du chapitre 25 à parler de la fin des temps. Alors que nous approchons de la fin des temps, nous lisons dans Apocalypse 12 que le diable sera frénétiquement actif car il sait que ses jours sont comptés. Oui, il y a un diable, il y a un Satan. C'est une personne réelle et il y a de vrais démons. Ils vont se battre pour votre âme ce soir car Satan ne veut pas vous laisser partir. Il se battra pour vous garder dans son royaume car il y a deux royaumes, celui du diable et celui de Dieu. Dans Romains 13, 11, l'apôtre dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » La Bible utilise plusieurs fois l'expression « Le temps est proche ». Jésus nous a dit de discerner les signes des temps. L'un des signes est que l'iniquité abondera. Prenez vos journaux et regardez vos informations. L'iniquité abonde partout, pas seulement à New York, pas seulement dans le New Jersey, mais dans le monde entier. Quand l'appel sera fait au ciel, serez-vous là ? Votre nom est-il écrit dans le livre de vie ? Car l'écriture dit que si votre nom n'est pas dans le livre de vie de l'agneau, vous n'entrerez jamais au ciel. Votre nom est actuellement dans ce que la Bible appelle les livres. Sous votre nom sont inscrits tous les péchés que vous avez jamais commis, toutes les choses mauvaises que vous avez jamais pensées, toutes vos mauvaises intentions. Tout est là, enregistré, et vous fera face au jugement. Mais quand vous venez à Christ et que vous vous présentez entièrement et complètement à Lui comme Sauveur et Seigneur, Il efface tout ce qui est dans ces livres et écrit votre nom dans un autre livre, le livre de vie. Votre nom y est-il inscrit ? Si mon nom n'y était pas et que je ne le savais pas, je ne quitterais pas ce bâtiment ce soir avant d'en être sûr. Car il se peut qu'il n'y ait jamais plus un moment comme celui-ci dans votre vie. C'est votre heure avec Dieu. La brièveté du temps exige une action immédiate. Le fait que le temps soit court nous appelle à faire quelque chose à ce sujet maintenant. Car l'Écriture dit dans 2 Corinthiens 6, 2 Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Pas demain aujourd'hui. Les choses que vous devez faire, faites-les maintenant. L'argent que vous devez donner, donnez-le maintenant. Les gens à qui vous devez témoigner, témoignez-leur maintenant. Chaque fois que l'horloge fait tic-tac, elle semble dire maintenant, aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous pouvez endurcir votre cœur. Vous entendez un message comme celui-ci, et cela peut être très dangereux. Car vous endurcirez votre cœur. Et la prochaine fois que vous entendrez l'Évangile, votre cœur sera de plus en plus dur. Venez à Christ maintenant. S'il y a ne serait-ce qu'un murmure dans votre cœur qui vous dit que vous devez venir, venez. Il y a aussi l'avertissement du temps. Un jour, il sera trop tard pour votre âme. Le temps est trop court pour l'indécision et les tergiversations. N'hésitez pas entre deux opinions. Les insensés disent qu'il y a suffisamment de temps. Le diable dit qu'il y a suffisamment de temps. Chaque matin, vous avez 86 400 secondes à dépenser et à investir. Chaque jour, la banque appelée « temps » ouvre un nouveau compte pour vous. Il se peut qu'il n'y ait pas de lendemain. Venez maintenant, quand je vous dis que vous devez venir et vous engager envers Christ, avec ses centaines et ses milliers qui sont déjà venus dans cette croisade. Le diable dira « Attendez un autre moment, un autre endroit. Ce n'est pas le bon moment. C'est le bon moment. Le simple fait que vous soyez ici. » Ce soir indique que c'est le bon moment. Avant de venir, vous pensiez que tout allait bien avec Dieu. Mais maintenant, vous n'en êtes plus sûr. Et vous voulez en être certain. Vous voulez en être sûr. Oui, le diable dit toujours « Oui, fais-le ». Mais à un autre moment et dans un autre lieu. Dieu dit « Ici et maintenant ». Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites Seigneur Jésus, « Je me repends de mes péchés. » « Viens dans mon cœur. » Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur Pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, e-mail, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501